Bonsoir Salut Coucou Pardon Salut, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Je suis à vous avec la première séance du direct Le Palais des Solitudes. C'est le livre qu'on va lire tous ensemble dès ce soir. À partir de ce soir, notez bien, je ne sais pas la date aujourd'hui, c'est le 12 tir, si je ne me trompe pas. Le dimanche, le 12 tir, notez bien, c'est le premier dimanche où on va tous ensemble commencer à lire un livre d'histoire, je dirais, un livre qui s'appelle Le Palais des Solitudes par Soraya Esfandieri-Barthiari avec la collaboration de, avec la collaboration de, j'ai oublié son nom, la collaboration de Louis Valentin. 3 juillet. Oui, 3 juillet, juste 11 jours avant la fête nationale de la France, nous avons commencé exactement le direct de Le Palais des Solitudes. Donc, on est déjà, je pense, presque 100, 94. Voilà, j'essayerai, j'essayerai, en fait, je ne suis pas sûr, j'essayerai de ne pas parler personne lors de ce direct, parce que quand c'est écrit en bas, le niveau de ce direct, ça va être A2+. Donc, si vous souhaitez participer à cette lecture de ce livre, il faut avoir un minimum un niveau de A2, donc j'espère que vous l'avez déjà. Et comme ça, on va commencer, et comme j'ai déjà dit, j'essayerai de ne pas parler personne autant que possible, parce que parfois, il y aura des mots, des expressions qui auront besoin d'être traduits, mais en général, pas de personne. C'est totalement en français. Voilà. Donc, si vous avez le livre, voilà, je vous invite à regarder le couvert. Soiraya Esfandiari Bhartiari, Le Palais des Solitudes. Comme vous savez déjà, comme j'ai déjà expliqué il y a 2-3 jours, Soiraya Esfandiari Bhartiari a été la deuxième épouse de Shahin Shah Mohamed Reza, dont la première épouse était Fuzier de l'Egypte, et la troisième épouse était Faradiba, comme vous la connaissez tout le monde. Mais, Soiraya, elle était la deuxième, elle était la deuxième reine de Mohamed Reza. Alors, pour comment est-ce qu'elle a été présentée à Mohamed Reza? On a entendu que c'était Shams, la soeur de Mohamed Reza, qui a présenté cette reine à Fuzier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce qu'elle était contente? Est-ce qu'elle n'était pas contente? Est-ce que... Est-ce qu'elle s'entendait bien avec ses belles soeurs, Shams et... J'ai oublié l'autre. Shams et... J'ai oublié le prénom de la deuxième soeur de Mohamed Reza, qui était un peu méchante. Est-ce qu'elle s'entendait bien avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle était contente de partir? Achaf, merci. Est-ce qu'elle était contente de partir? Est-ce qu'après avoir divorcé le Shahin Shah, elle a continué une bonne vie? Est-ce qu'elle est restée heureuse dans sa vie? On a entendu qu'elle est partie en Italie. On a entendu qu'elle a commencé une carrière d'action, qu'elle a commencé à être une actrice dans le cinéma italien. Mais on ne sait pas exactement les détails. Moi non plus. J'ai lu quasiment quelques pages, mais je ne suis pas exactement au courant. Donc, on va tous ensemble, je dirais, découvrir cette vie de Soraya. Et voilà. Donc, regarde. Regardez la page. Soraya Esfandir ebertiai, le palais des solitudes. Avant de commencer, il faut que je mentionne, le livre a été publié en 1991 à Paris. Il a été originalement écrit en français. Donc, la version qu'on lit ensemble, c'est la version originale. La langue originale de ce livre est la langue française. On ne lit pas une version traduite, mais une version originale. Et voilà. Je pense qu'on est tout prêt à commencer à lire. Vous êtes d'accord avec moi? Je vois que déjà, il y a pas mal de gens, 120 personnes. Je suis très content. Donc, donnez-moi le feu vert pour commencer. Oui, vous êtes prêts? Très bien. Oui, OK. Je suis très, très content qu'on soit ensemble, comme ça, plus de 100 personnes. Mais bon, regardez la page 1. La page 1. C'est même avant la prologue, OK? À Ispahan, À Ispahan, dans un jardin planté de roses, de pavots et de jasmin, une petite fille regarde le ciel où passe au loin l'avion du roi des rois, l'inaccessible, Cha-An-Cha, qui, moins de dix ans plus tard, deviendra son époux. À Ispahan, dans un jardin planté de roses, de pavots et de jasmin, une petite fille regarde le ciel où passe au loin l'avion du roi des rois, l'inaccessible, Cha-An-Cha, qui, moins de dix ans plus tard, deviendra son époux. Mais à tout compte, il faut quelques ombres. Mais à tout compte, il faut quelques ombres. De son père Bartillard et de sa mère allemande, la jeune reine a l'esprit de rigueur et de ses saisons le goût du bonheur. Il lui faudra pourtant supporter les intrigues de la cour et la solitude de pouvoir. Du pouvoir jusqu'à ce que l'amour de son mari n'y fasse plus un rempart suffisant. Je vais relire le deuxième paragraphe. En fait, on commence le paragraphe par une expression. Mais à tout compte, il faut quelques ombres. À tout compte, il faut quelques ombres. De son père Bartillard et de sa mère allemande, la jeune reine a l'esprit de rigueur et de ses saisons le goût du bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle est la reine. Il lui faudra pourtant supporter les intrigues de la cour et la solitude du pouvoir jusqu'à ce que l'amour de son mari n'y fasse plus un rempart suffisant. OK? Commence alors. Après son divorce, une nouvelle vie, sa vraie jeunesse. À Rome, la princesse Soraya redécouvre la joie de vivre et l'amour. Elle aura d'autres chagrins et perdra de nouveau ce qu'elle avait conquis. Commence alors. Après son divorce, une nouvelle vie, sa vraie jeunesse. À Rome, la princesse Soraya redécouvre la joie de vivre à l'amour. Elle aura d'autres chagrins et perdra de nouveau ce qu'elle avait conquis. Mais derrière l'image, si belle et mélancolique, s'affirme la vérité rayonnante d'une femme qui a su gagner sa force et sa liberté. Mais derrière l'image, si belle et mélancolique, s'affirme la vérité rayonnante d'une femme qui a su gagner sa force et sa liberté. Là, on est à la page 1, la première page. Si vous n'avez pas le livre, je vous invite à trouver notre chaîne Telegram. J'ai mis la version PDF là-bas. vous allez avoir quelques semaines pour acheter le livre. Je vous propose d'acheter le livre avec la version PDF. Ça va être un peu difficile. Mais, autant qu'on est là, vous pouvez télécharger la version PDF et lire la page 1. Donc, on est à la première page. Donc, on vient de commencer. Mais, voyons ensemble la page 1. Imaginez, donc, il y a une petite fille qui s'appelle Soiraya. Elle est à Ispahan, dans un jardin planté de roses, de pavots, de jasmin. Elle est en train de regarder le ciel où, au loin du ciel, l'avion du roi des rois, Shahin Shah, l'inaccessible Shahin Shah, qui deviendra, dans moins de 10 ans, son époux. Donc, elle n'a aucune idée à l'époque. Elle regarde le ciel. Ah, c'est l'avion de Shahin Shah qui passe. OK, tant mieux pour lui. Mais, elle ne sait même pas que, dans moins de 10 ans, elle sera l'épouse de Shahin Shah. Donc, Shahin Shah deviendra son époux. Elle n'a aucune idée. OK, donc, on a un peu un résumé, un résumé de tout le livre en entier. Après, on a une expression. À tout compte, il faut quelques ombres. À tout compte, il faut quelques ombres. Ça veut dire quoi, à tout compte, il faut quelques ombres? Imaginez, par exemple, je vous dis, bah oui, suraya, à l'âge de 16 ans, elle est devenue la reine de l'Iran. Oh là là, quel rêve! Oh là là, quelle vie! Oui, roi des rois, c'est Shahin Shah. Shahin Shah, exactement. Oh là là, quelle vie! Oh là là! si je pouvais être à sa place, elle a eu une vie heureuse. Quand on entend qu'elle était la reine de l'Iran, c'est la première chose qui vient à l'esprit, qu'elle a eu une vie heureuse, qu'elle a vécu dans le palais, qu'elle a vécu comme reine en Iran. Mais, à tout compte, il faut quelques ombres. Ce n'est pas toujours le paradis. Ben, il faut payer le prix. Il y a toujours un prix à payer pour être la reine d'Iran. Ok? Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que vous imaginez? Vous imaginez que, en tant que reine de l'Iran, c'est toujours le paradis, c'est tous les jours le bonheur? Non! Il faut quelques ombres. Il y a quelques inconvénients. Il y a des choses à supporter. Il y a des choses qui ne sont pas peut-être très agréables. Ok? Voilà. Donc, à tout compte, il faut quelques ombres, ça veut dire ça. De son père Bartyar et de sa mère allemande, donc, là, on voit qu'elle est d'un père Bartyar qui s'appelle Khalil, on va voir après, et une mère qui est allemande. vous n'avez pas compris. Oh là là! Alors, donc, faisons une petite pause là. À tout compte, il faut quelques ombres. Qui a compris cette expression? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires? Il faut que j'attende pour quelques secondes pour que les commentaires soient visibles. vous n'avez pas compris. Ok, il y a deux personnes qui n'ont pas compris. Ah, oui. C'est vrai que j'essaye de ne pas parler personne, mais vous, vous pouvez écrire ce que vous avez compris en personne. Exactement. Il faut payer son prix. Exactement, Moïe. Ce que Moïe a dit, c'est exactement vrai. Voilà. Donc, être reine d'Iran, être l'épouse de Shahin Shah, ce n'est pas tous les jours le paradis. Ce n'est pas le bonheur absolu. Ok? Ce n'est pas le bonheur absolu. À tout compte, il faut quelques ombres. Il y a des inconvénients. Il y a des choses qui ne sont pas agréables. Voilà. Nous sommes à page 1. Voilà. Donc, voilà. J'espère qu'avec les commentaires en persan, les gens qui n'avaient pas compris ont compris maintenant. Ok. À tout compte, il faut quelques ombres. De son père partière et de sa mère allemande, donc on sait déjà que sa mère venait de l'Allemagne. La jeune reine a l'esprit de rigore et de ses 16 ans le goût du bonheur. Ok? C'est vrai qu'elle a le goût du bonheur à partir de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'elle est la reine, parce qu'elle est l'épouse de Chang'e-Ca. Mais, il lui faudra pourtant supporter les intrigues de la cour et la solitude du pouvoir jusqu'à ce que la mort de son mari n'y fasse plus un rempart suffisant. Donc, bien qu'elle soit la reine, il faut qu'elle supporte les intrigues de la cour. Ça veut dire les agissements de la cour royale. Ok? Les choses qui ne sont pas très agréables comme par exemple la relation avec Achraf et des choses pareilles. Et aussi la solitude du pouvoir. Le livre s'appelle le palais des solitudes. Donc, vous pouvez bien imaginer. Le livre s'appelle le palais des solitudes. Donc, on va parler de la solitude du pouvoir. Quand on est au pouvoir, on devient de plus en plus seul. La solitude du pouvoir et les intrigues de la cour, ce sont les choses qu'elle doit supporter en tant que reine jusqu'à ce que l'amour de son mari n'y fasse plus un rempart suffisant. Imaginez, je supporte. Enfin, imaginez, moi je suis sur Aya, je supporte, je supporte, ok, Achraf est méchante, je ne peux pas tomber enceinte, etc. Il y a des questions, il y a des, comment dire, des obstacles, je dirais, mais en même temps, chat en chat, même, il est amoureux de moi. Donc, je peux bien supporter ce genre de choses jusqu'à ce que l'amour de son mari n'y fasse plus un rempart suffisant, jusqu'à ce que l'amour ne soit pas suffisant. Ok, ça devient si difficile à supporter que l'amour de ma madresa ne sera pas suffisant pour continuer à vivre de cette façon. Ok, j'espère que j'ai bien expliqué. Mais bon, rempart, vous savez, rempart, c'est comme un château. Imaginez, un château qui n'est pas suffisant. J'ai le chat, un chat qui m'adore, qui m'aime, qui est amoureux de moi, mais ce n'est pas suffisant. Je suis seul, je sens la solitude du pouvoir. Ok, bon, voilà, ça c'était le deuxième paragraphe. Après son divorce, qu'est-ce qui se passe? Ça, je répète, c'est un résumé de tout le livre. On va voir les détails. Commence alors après son divorce, une nouvelle vie, sa vraie jeunesse. Donc, après son divorce, quand elle quitte l'Iran, sa vie réelle, sa nouvelle vie, sa vraie jeunesse commence. Donc, ce n'est pas le chagrin après le divorce, ce n'est pas le malheur après le divorce. Après son divorce, une nouvelle vie, sa vraie jeunesse commence. Ok? À Rome, en Italie, comme je vous ai déjà dit, la princesse Raya redécouvre la joie de vivre. Donc, il redécouvre la signification, la définition de la joie de vivre et l'amour, bien sûr, parce qu'elle tombe amoureuse d'un autre homme qu'on va connaître prochainement. Elle aura d'autres chagrins dans cette nouvelle vie, dans cette vraie jeunesse. Elle aura d'autres chagrins et perdra malheureusement de nouveau ce qu'elle avait conquis. Donc, imaginez, je tombe amoureuse, je commence une relation, je commence une carrière en tant qu'actrice en Italie. tout va bien mais encore j'aurai d'autres chagrins et je perdrai de nouveau ce que j'avais conquis. Mais derrière l'image si belle et mélancolique s'affirme la vérité rayonnante d'une femme qui a su gagner sa force et sa liberté. On va apprendre tous ensemble, on va voir ce qui paraît derrière cette image. L'image de la reine, l'image de Soraya, la belle Barthiari, etc. On voudrait savoir ce qui va paraître derrière cette image belle et mélancolique. Il y a une femme derrière cette image qui a su gagner sa force et sa liberté. Même quand il a divorcé, elle a divorcé Shansha, même après son divorce, elle a su gagner sa force et sa liberté dans une autre carrière, dans un autre monde, dans un autre pays. Ok? Ça, c'était la page 1. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez bien ce livre va détruire nos croyances? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Mais bon. Ok. Si vous n'avez pas de questions, ça, c'était juste une introduction à ce livre, je dirais. Mais bon. Après, vous avez la page 3. Son Altesse impériale, la princesse Soraya, Esfandiari, Barthiari. Altesse impériale, ça veut dire quoi? Son Altesse. En anglais, on dit Your Highness. Son Altesse impériale, la princesse Soraya, Esfandiari-Barthiari, le palais des solitudes avec la collaboration de Louis Valentin, édition 1, Michel Laffont. Ok. Après, nous avons à la page 4 la sommaire. Prologue et après, nous avons la sommaire. Après, nous avons à la page 5 la carte d'Iran. La carte d'Iran et en fait, on a déterminé le domaine de la famille Barthiari, le territoire de la famille Barthiari. Vous pouvez voir c'est juste à côté d'Ispan et au nord de Harvoz et au sud de l'Irak et à Hamadan et Kermansha. Il y avait un territoire, il y avait un domaine qui appartenait à la famille Barthiari. Ok. Donc, regardez bien la page 5 pour en fait bien savoir où est-ce que Soraya a commencé sa vie. La domaine de la famille Barthiari, était c'était un territoire entre l'Ispan et l'Avoz et le Kermansha, je dirais au centre de l'Iran. Ok. Après. À la page 6, il n'y a rien. À la page 7. À la page 7. La prologue. On va commencer à lire la prologue. Ok. La prologue. Je vais lire le premier paragraphe. À la fin du siècle dernier, ok, avant de commencer, je voudrais que vous sachiez que quand je lis, je suis Soraya. Le livre a été, l'article de livre sur tous les paragraphes, a été raconté par Soraya. Donc, quand je dis je suis, etc., j'ai, etc., ça veut dire que Soraya, elle a. Donc, je porte la parole de Soraya en lisant le texte. Ok. Voilà. À la fin du siècle dernier, deux cousins à peu près du même âge régnaient sur le pays Barthiare situé au centre de la Perse. L'un d'eux, Sardar Assad, demanda à l'autre la main de sa fille âgée de 14 ans. Lui-même était de précédents mariages pères d'enfants plus âgés que la jeune fille. Après l'avoir longuement entendu et traité avec toute la dignité qui se doit, le cousin consentit à l'union d'autant que pour lui rendre la politesse, Sardar Assad lui avait obligément offert une de ses plus jeunes filles comme épouse. Je vais lire une autre fois. À la fin du siècle dernier, deux cousins à peu près du même âge régnaient sur le pays Barthiare situé au centre de la Perse. L'un d'eux, Sardar Assad, demanda à l'autre la main de sa fille âgée de 14 ans. Lui-même était de précédent mariage, père d'enfants plus âgés que la jeune fille. Après l'avoir longuement entendu et traité avec toute la dignité qui se doit, le cousin consentit à l'union d'autant que pour lui rendre la politesse, Sardar Assad lui avait obligément offert une de ses plus jeunes filles comme épouse. Imaginez, nous sommes à Barthiare, nous sommes dans le domaine de Barthiare, il y a deux cousins qui règnent, régnaient, vous savez, régnaient, je pense que c'est la même chose en anglais, quand on gouverne, quand on règne, il y a deux cousins, un de ses cousins s'appelle Sardar Assad, il y a deux cousins qui règnent sur le pays Barthiare, ok? Il y a deux cousins qui sont chones, c'est ce qu'on appelle en persan, chones, il y a deux cousins qui sont chones, chones de Barthiare. Sardar Assad qui était un de ses cousins demanda c'est le passé simple, je ne suis pas sûr si vous connaissez le passé simple, en fait le passé simple c'est comme le passé composé un peu, mais on ne l'engage plus dans la langue courante, quand on parle maintenant on ne l'engage plus, mais dans les livres, dans la littérature française, on peut voir presque toujours l'usage de ce passé simple donc quand elle dit Sardar Assad demanda c'est le passé simple du verbe demander, ça veut dire qu'il a demandé, vous pouvez tout simplement le transformer au passé composé, c'est pas trop difficile, c'est vrai que la lecture c'est un peu difficile parce que le verbe est un peu bizarre, mais bon ce n'est pas trop difficile à comprendre. donc Sardar Assad demande la main de sa fille âgée de 14 ans, ok, donc imaginez je suis Sardar Assad, j'ai un cousin, tous les deux en règne sur le territoire, et je dis ok, mon cousin, je voudrais demander la main de ta fille, ta fille n'a que 14 ans, je voudrais demander la main de ta fille, carrément, nous avons aussi une vidéo récemment qui parle de cette expression, demander la main de quelqu'un, ça veut dire demander s'ils sont prêts à se marier, voilà, demanda l'autre à la main de sa fille âgée de 14 ans, lui-même, Sardar Assad, lui-même, il était déjà marié plusieurs fois et de ses précédents mariages, il était père d'enfants plus âgé que la jeune fille, donc il avait des jeunes filles, plusieurs jeunes filles de ses mariages précédents, ok, après l'avoir longuement entendu, donc, c'était pas comme si je dis ok, mon cousin, est-ce que je peux demander la main de ta fille, ok, c'est bon, allez, c'est parti, hop, non, c'était pas comme ça, après avoir longuement entendu et traité comme toute la dignité qui se doit, toutes les traditions, toutes les, je dirais, tous les engages, toute la politesse qui doit être respectée, toutes les traditions qui doivent être respectées, le cousin consentit, le cousin divise, le cousin est d'accord à l'union à une condition, à quelle condition? Pour lui rendre la politesse, Sardar Assad aussi, lui avait obligément offert une de ses plus jeunes filles comme épouse, ok, donc, je demande la main de, si, imaginons que je suis Sardar Assad, je demande la main de la fille de mon cousin et après, je dis que voilà, ok, si tu es d'accord que je prends ta fille comme épouse, je voudrais aussi te donner ma fille, comment dire, en revanche, pour que ça soit réciproque, réciproquement, je donne une de mes plus jeunes filles et je prends une fille de toi qui n'a que 14 ans, c'est difficile à expliquer mais je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Ok, oui, il y a une personne qui a dit. Donc voilà, on a compris qu'il y a eu deux mariages entre ces deux cousins, entre les enfants de ces cousins, ok? Voyons, le deuxième paragraphe. Sardar Assad était le père de mon père. Sardar Assad était le père de mon père, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sardar Assad était le grand-père de Soraya. C'est Soraya qui parle, ok? Sardar Assad était le père de mon père. C'est Soraya qui parle. Il possédait son armée personnelle de cavaliers et de serviteurs abandonnant la vie nomade. Il fonda et fortifia plusieurs villages, creusa des puits, cultiva des terres. De nombreux parents, cousins, oncles et neveux suivirent son exemple et s'installèrent partout où ils trouvèrent de l'eau. Ils construisirent des maisons pour eux et pour leur suite, ainsi que des harems pour leurs femmes et concubines. C'est alors qu'ils commençèrent à pratiquer l'agriculture et bientôt les produits de leur culture inondèrent les marchés d'Ispan. Je vais lire une autre fois. Sardar Assad était le père de mon père. Il possédait son armée personnelle de cavaliers et de serviteurs. Abandonnant la vie nomade, il fonda et fortifia plusieurs villages, creusa des puits, cultiva des terres. De nombreux parents, cousins, oncles et neveux suivirent son exemple et s'installèrent partout où ils trouvèrent de l'eau. Ils construisirent des maisons pour eux et pour leur suite, ainsi que des harems pour leurs femmes et concubines. C'est alors qu'ils commencèrent à pratiquer l'agriculture et bientôt les produits de leur culture inondèrent les marchés d'Ispan. Voyons ce qu'ils disent dans le deuxième paragraphe. Donc, Sardar Assad était le père de mon père. il était mon grand-père paternel. Il possédait son armée personnelle et de cavaliers et de serviteurs. Donc, il était un grand homme. Il avait beaucoup de puissance, je dirais. il avait beaucoup de pouvoir. Mais, abandonnant la vie nomade, si vous êtes au niveau B2, vous êtes familier avec le concept de participe présent. Quand vous utilisez le participe présent, c'est comme ça, abandonnant la vie nomade. Ça veut dire, quand elle a abandonné la vie nomade, qui a abandonné la vie nomade, comme il a abandonné la vie nomade, il y a plusieurs usages pour participe présent, il fonda et fortifia plusieurs villages. On a encore le passé simple. Ça vient du verbe fonder et fortifier. Donc, il a fondé plusieurs villages, il a fortifié plusieurs villages après avoir abandonné la vie nomade. Il a creusé des puits. Creusat des puits, ça vient du verbe creuser. Il a creusé des puits. Ça veut dire quoi, creuser des puits? À l'époque, quand on voulait avoir de l'eau, on creusait des puits. Je ne sais pas comment expliquer. On détruisait la terre, on allait profondément dans la terre pour trouver de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelait creuser des puits pour avoir de l'eau. OK? Cultiva des terres, ça vient du verbe cultiver. Il a cultivé des terres. OK? J'attends vos réactions en faire pour comprendre si vous avez bien compris l'expression creuser des puits. Voilà. Pui, ça veut dire cha, voilà. Voilà, voilà, exactement, Madame Dostani, vous avez bien compris. Donc, creusat des puits, cultiva des terres et après, de nombreux parents, cousins, oncles et neveux suivirent, c'est encore le passé simple du verbe suivre, son exemple. Donc, lui, il était la première personne qui a commencé cette nouvelle façon de vivre. Après, il y avait des oncles, des tantes, des cousins, des parents, des neveux qui ont fait la même chose. Donc, il était comme un symbole, il a commencé en nouvelle façon et après, les autres, allez, on fait comme ça d'Arassad. Ok? Ils se sont installés, ils s'installèrent, c'est encore pas c'est simple, ils se sont installés partout où ils ont trouvé de l'eau et ils ont construit des maisons pour eau et pour leur suite ainsi que des harems pour leurs femmes et des concubines. Harem, vous savez, harem, haram sarah, harems. Ils ont construit des harems pour leurs femmes, leurs femmes, on comprend bien, mais leurs concubines, concubines, ça veut dire quoi? Il y a une différence entre ma concubine, si je suis ronde, j'ai des concubines et j'ai des femmes. Les femmes, je les ai épuisées. Ok? J'ai des femmes, officiellement, j'ai des femmes, mais des concubines, ça veut dire quoi des concubines? Par exemple, en islam, on dit, voilà, exactement, Madame Bellefleur, vous avez bien dit. Par exemple, je dis, et après, vous êtes mon concubine. Vous êtes ma concubine. Exactement. Donc, il y a deux genres. Non, non, pas canis, c'est siré, exactement. Voilà. Donc, il y avait, ils ont commencé à construire des harems pour leurs femmes et leurs concubines. C'est alors qu'ils ont commencé à pratiquer l'agriculture. Donc, imaginez, là, ils ont dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On commence à pratiquer l'agriculture. Ok? Et, bientôt, imaginez, l'époque, ils ont commencé à pratiquer l'agriculture et après, bientôt, les produits de leur culture inondèrent. Ça veut dire, ça vient du verbe inonder. Ils ont complété, ils ont filé, ils ont rempli les marchés d'Ispan. Donc, à partir de l'époque où ils ont commencé à pratiquer l'agriculture, il n'y avait pas beaucoup de temps où ils ont commencé à remplir les marchés d'Ispan par ces produits. Ok? Après un mois, après deux mois, après un an, quand vous allez à Ispan, quand vous allez dans les marchés d'Ispan, vous ne voyez que les produits des barthiari. Parce que ce sont les barthiari qui ont bien pratiqué l'agriculture, qui ont bien produit des produits. et maintenant, à Ispan, on ne peut trouver que les produits cultivés par les barthiari. Est-ce que vous avez bien compris jusqu'ici? Ça va? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête? Est-ce que vous voulez que je continue? Comme c'est la première fois, j'ai besoin de vos commentaires. Je voudrais savoir où j'arrête, où je continue. Est-ce que vous êtes en train de vous amuser? Parce que franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas encore déterminé combien de pages il faut que je lise chaque semaine. Je me suis dit, OK, on va commencer, on va voir ce que les followers vont. C'est parfait. OK, vous n'êtes pas fatigué. OK, super. Troisième paragraphe. Bien que mon grand-père Sardar Assad ne fût jamais allé en Europe, il aimait s'entourer du confort de l'Occident. Chaque année, il envoyait son homme de confiance et ses gens à Moscou, à Saint-Pétersbourg, pour acheter des étoffes précieuses, des mobiles, des verres de bohème, des plats d'or et d'argent et autres articles de luxe. bien que mon grand-père Sardar Assad ne fût jamais allé en Europe, ne fût jamais allé, c'est l'imparfait, je pense que c'est le subjuntif passé ou l'imparfait de subjuntif. Je pense que c'est l'imparfait de subjuntif. Ce sont les temps qu'on n'engage plus jamais dans la langue courante, orale, mais vous voyez, bien que mon grand-père Sardar Assad ne fût jamais allé en Europe, c'est un peu la langue snob, ne fût jamais allé en Europe, il aimait s'entourer du confort de l'Occident, il aimait s'entourer du confort de l'Occident. Il n'est jamais allé en Europe, mais il dit, ok, en France, on a ça dans leur maison, ok, je vais en acheter. En Angleterre, ok, c'est comme ça que vous vivez, ok, je voudrais vivre dans la même chose. Bien que je ne sois jamais allé, je ne sois jamais parti en Europe, je voudrais vivre comment. Chaque année, il envoyait son homme de confiance et ses gens à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour acheter des étoffes précieuses, des tissus précieux, des meubles, des verres de bohème, des plats d'or ou des plats d'argent et autres articles de luxe. Je pense que c'est bien clair. Donc, son grand-père, Sardar Assad, bien qu'il soit très riche, bien qu'il soit le ron de Vartyar, il n'était jamais allé en Europe, il n'était jamais parti en Europe, mais au contraire, il aimait leur façon de vivre. Donc, il voulait vivre comme eux. Il aimait son touré du confort de l'Occident. Chaque année, il envoyait des hommes à Moscou, à Saint-Pétersbourg pour qu'ils lui apportent des étoffes précieuses, des meubles, des verres de bohème, des plats d'or, d'argent et autres articles de luxe. Alors, pourquoi est-ce qu'elle raconte tout ça? Imaginez, vous entrez chez M. Sardar Assad, il n'est jamais allé en Europe, il ne sait même pas à ce qui se passe en Europe, mais, en même temps, il vit comme les Européens. Il a le décourage européen chez lui. Ça va? Ça, ce paragraphe n'était pas trop difficile à comprendre, mais j'imagine. OK, on va continuer. Le Carune, descendu du Zégros, seul fleuve navigable du pays, traversait son domaine. Pour emprunter son cours ou pour le traverser, les bâteliers et les passeurs devaient payer un droit de douane. Avec l'argent de ces recettes, mon grand-père construisit plusieurs ponts suspendus et une route qui fout à cette époque la seule voie de communication entre les eaux de Golfe Persique et celle de l'océan Indien. là encore, voyageurs et carnaviers versaient un péage à mon grand-père qui, en contrepartie, leur garantissait protection et sécurité. Mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient des hommes habiles et expérimentés. Ok, voyons. Je vais lire une autre fois. Faites bien attention à des vocabulaires. Nous allons apprendre beaucoup, beaucoup de vocabulaires comme ça chaque dimanche. le Carune, descendu du Zagros, seul fleuve navigable du pays, traversait son domaine. Pour emprunter son cours et pour le traverser, les bâteliers et les passeurs devaient payer un droit de douane. Avec l'argent de ces recettes, mon grand-père construisit plusieurs ponts suspendus et une route qui fout à cette époque. La seule voie de communication entre les oeufs du golfe Persique et celle de l'océan Indien. Là encore, voyageurs et caravaniers versaient un péage à mon grand-père qui, en contrepartie, leur garantissait protection et la sécurité. Mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient des hommes habiles et expérimentés. Ok, voyons. Le Carune, c'est la rivière, c'est la fleuve. Carune. La rivière Carune, le fleuve Carune, descendu du Zagros, seul fleuve navigable du pays traversait son domaine. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle raconte tout ça? Avant de raconter pourquoi il était riche, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est parti en Allemagne, pourquoi il avait tant de pouvoir on voudrait savoir pourquoi la source de ses recettes, pourquoi il est si riche? On voudrait comprendre, on voudrait savoir la raison. La première raison, le Carune traversait son domaine. Pourquoi le fleuve de Carune est si important dans le pays? parce que c'est le seul fleuve navigable du pays. Au pays, c'est le seul fleuve où on peut naviguer, où les bateaux peuvent circuler. Navigable, ça veut dire ça. Donc, c'est très, très, très important le fleuve Carune. À l'époque, il était important en Iran. et il avait tellement de chance, Sardar Assad, que ce fleuve traversait son domaine. Traversait son domaine. Imaginez, je suis Sardar Assad, je vis et je règne dans mon domaine, dans mon territoire, et en même temps, le fleuve le plus important du pays traverse mon domaine. Qu'est-ce que je fais? Alors, monsieur, vous voulez traverser? Payez-moi la douane. Alors, monsieur, vous voulez emprunter mon cours? Ça va être, par exemple, 10 euros. OK? Donc, les gens payaient un droit de douane, droit de douane, ça veut dire les gens payaient un droit de douane. Tous les gens, imaginez, tous les jours, il y avait beaucoup de monde qui traversait ce fleuve et toutes les personnes, tous les individus devaient lui payer un droit de douane. Donc, imaginez à quel point il pouvait être riche. Donc, les bâteliers, les passeurs devaient payer un droit de douane. Avec l'argent de ces recettes, OK, j'ai autant d'argent, je suis trop riche, j'ai beaucoup d'argent, j'ai trop d'argent, qu'est-ce que je fais avec cette recette? Qu'est-ce que je fais avec cette recette, avec cette revenue? Qu'est-ce que je fais avec cet argent? Mon grand-père construisit plusieurs ponts suspendus et une route qui fut à cette époque la seule voie de communication entre les oeufs du golfe persique et celle de l'océan indien. Avec l'argent qu'il gagne grâce au corune, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à construire des ponts suspendus, des ponts suspendus, pour les oeufs du golfe persique et celle de l'océan indien. Imaginez, j'ai autant d'argent, quelle est la meilleure idée pour avoir même plus d'argent? Je commence à construire une route qui est à l'époque la seule voie de communication entre les gens du golfe persique et de l'océan indien. Donc, encore, je vais gagner encore plus d'argent. Là encore, imaginez, vous avez la route. Là encore, voyageurs et caravaniers versaient un péage. Péage, c'est un nouveau mot, je ne pense pas que vous sachiez la définition. Péage, ça veut dire haqe ou bur. Donc, les gens versaient un péage pour pouvoir profiter de cette route qui était la seule voie de communication. En contrepartie, donc, imaginez, moi, je suis Sardar Assad, vous voulez profiter de cette route que j'avais construite déjà, je vous dis, ok, vous me payez un péage, en revanche, en contrepartie, je vous garantis la protection et la sécurité. Donc, quand vous passez par ma route, vous êtes en totale sécurité. Je vous garantis la sécurité. On ne va pas vous voler des choses. Ok? Il explique tout ça après, après, et il dit, mon grand-père et mon arrière-grand-père, ça veut dire le père de père de père de père, étaient des hommes habiles et expérimentés. Comme vous pouvez bien imaginer, son père, Saraya, et son arrière-grand-père, son grand-père et son arrière-grand-père, ça veut dire Sardar Assad, le père de Sardar Assad, le père de père de Sardar Assad, ils étaient des hommes habiles, habiles, ça veut dire laurière, habiles et expérimentes. Donc, il commence à raconter pourquoi elle est venue d'une famille si riche. Pourquoi le Shah a choisi cette famille pour épouser. OK? Jusqu'à maintenant, on a un peu compris, ça va continuer, on a un peu compris pourquoi la famille Barthiari était si riche et si importante dans l'histoire iranienne. OK? Est-ce que vous avez bien compris jusqu'ici? Parce que je suis trop fatigué et j'ai besoin de boire quelque chose, j'ai trop soif. Et si vous êtes d'accord, on arrête là pour ce soir et on continue la semaine prochaine. Vous êtes d'accord? parce que là, ça fait déjà 50 minutes que je suis à vous. Je pense que c'est assez. OK, super. J'espère que vous avez trouvé cette séance, cette première séance de livre Le Palais des Solitudes utile parce que j'avais beaucoup d'espoir. J'espérais franchement que ça va être utile pour les étudiants. Et voilà. Alors, pour les gens qui ont raté, je ne vais plus sauvegarder, je ne vais plus archiver ce direct ni sur Instagram ni sur Telegram. Donc, si vous l'avez raté, tant pis, vous devez le regarder sur ma chaîne de YouTube. Donc, je vais le partager ce soir sur ma chaîne de YouTube. Si vous avez raté une partie ou si vous avez entièrement raté ce direct, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne de YouTube. Je vais le partager là-bas et je vais en fait partager un lien pour que ce soit accessible. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie infiniment de nous avoir accompagnés. Donc, pendant 50 minutes, on était en moyenne 100 personnes à regarder tous ensemble, à lire tous ensemble ce livre. C'est vraiment un bonheur pour moi. Je vous remercie. Et voilà, on se retrouve le dimanche prochain. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, ce que vous avez compris, est-ce que vous avez des critiques, est-ce que vous avez des propositions, etc. Merci beaucoup et on se retrouve le dimanche prochain avec la deuxième séance. Salut!